L'économiste Thomas Lalime, bien avant, on a rappelé, contrairement à quelle déclaration d'ancien sénateur Willeux-Joseph Téfait sur antenne Caraïbe-FM, pour dédier qu'il est disposé de deux certificats, dépôts, déclarations, patrimoine que le Téfait a entré à casse-sortie, et bien, sur demande du LCC, juge de paix, Alphonse Eugène, les mêmes patrivés, joignent aucun côté, ancien sénateur Lotte est faite déclaration patrimoine, l'île de moment, l'étape entrée en fonction, comme sénateur, du coup, j'en le dédié, le 3 février 2017, l'ancien sénateur Lotte a disposé de faux certificats greffés en chef tribunal, première instance, l'an Bali, dans le palais de la ville Hèche, d'après, il y a un source qui est capable de faire confiance, l'ULCC est menacé pour poursuivre greffé à Wilfrid Eli et Willeux-Joseph pour avoir une fonction avec fauna et critiques publiques, et nous apprenons à parler, qui a pu essayer de faire cela, pour que l'Ul-Joseph, lui-même, qui souhaitait tout, et pour qu'elle font l'autre constat, pour qu'elle est capable de regarder ce qui est passé, et nous apprenons à greffé à probablement prévoir pour qu'elle rentre le document, ça lit tes bails.